Musique Bonjour à tous c'est Pâtissud, aujourd'hui je vous partage la recette du molly cake au chocolat. C'est un gâteau facile à réaliser, idéal pour le cake design. Le molly cake ne contient pas de beurre mais une crème montée. Il est moelleux et pas sec du tout. Dans cette vidéo nous verrons comment graisser le moule et le chemiser avec du papier cuisson. Dans un second temps nous verrons la recette du molly cake au chocolat. Et enfin nous verrons la découpe du gâteau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la recette du molly cake, on commence par monter la crème. On peut s'aider d'une poche glacée comme dans la vidéo. Au niveau de la puissance, on commence lentement et on augmente la vitesse progressivement jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. Attention tout de même à ne pas trop la monter, sinon vous ferez du beurre. Et quand elle est prête, on la réserve au frais. Dans la cuve, on va ajouter 3 oeufs. Oui, 3 oeufs. Ce n'est pas une erreur. Dans la vidéo, on aperçoit 4 jaunes. Car dans un des oeufs, il y avait 2 jaunes. On fouette légèrement les oeufs et on ajoute le sucre. On arrête de fouetter quand le mélange a bien blanchi et a triplé de volume. A ce stade, on ajoute la levure à notre farine tamisée. Et on incorpore notre farine petit à petit. Après avoir ajouté la farine, on fait pareil avec le cacao tamisé. Faites-le en vitesse lente pour éviter les projections. Notre mélange est bien homogène. On peut maintenant ajouter notre crème montée délicatement. On peut verser notre appareil dans le moule. Et on enfourne à 160 degrés pendant 1h05 environ. On évite d'ouvrir avant les 50 premières minutes de cuisson pour pas faire retomber le gâteau. On vérifie la cuisson avec un pic à brochette et on le retourne sur une volette. Quand il aura bien refroidi, on le conservera au frais avec du film alimentaire jusqu'à la découpe. On peut retirer le film alimentaire et détailler 4 disques d'environ 3 cm de hauteur à l'aide d'une lire. Personnellement, je préfère utiliser une lire pour avoir des tranches bien régulières. Ne négligez pas cette étape. Plus vos tranches seront régulières et plus jolie sera la découpe de votre gâteau. Avec un seul molly, on obtient normalement au moins 4 disques de gâteau. La vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous voulez voir comment fourrer et faire une déco licorne, je vous invite à retrouver la vidéo du gâteau licorne sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous laisse quelques extraits. A bientôt sur Pâtissudes ! Sous-titrage ST' 501